Au terme de ce bout de parcours, j'arrive à 25 ans en Nouvelle-Calédonie, Nouméa, pas de canaque, un monde blanc très raciste. Et Jean-Claude Rivière, qui était là, me dit « Non, non, mais il faut aller à 300, 350 kilomètres, on va aller au pays païti, tu verras ». Là, il y a des canaques, mais tu ne verras rien, tu ne vois rien, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est les gens. Eux, là, dans la tête, ils ont tout, mais dehors, tu ne vois rien. L'année 2021 aura vu s'éteindre un anthropologue important pour le pays. Alban Benza, on peut le dire, était devenu un expert, un spécialiste de la Nouvelle-Calédonie. En étudiant son histoire et en étant une oreille attentive dans le monde canaque, il en est devenu son fervent défenseur et aura dédié une grande partie de ses travaux à celui-ci. Au départ, jeune chercheur parti sans préjugés, Alban Benza est allé jusqu'à incarner une cause. Nous souhaitons rendre hommage à cet homme et à ses travaux, en commençant par aller interroger les personnes qui l'auront véritablement adoptée ici. Direction la tribu de Nechaot. Histoire d'histoire sur les traces d'Alban Benza, c'est tout de suite sur Calédonia. « Donc voilà, il y a Alban qui est ici. Celui-là c'est mon père Antoine, ma mère Élise, qui est là maintenant dans les années 80. Il est allé à Alban. » C'est Hélène, la femme d'Alban. Il est arrivé avec lui en 1973 pour la première fois avec leur fille Élise qui n'a pas de photo. « J'en connais Rivière, là. » « Bernard Vienne, chercheur, là. » « C'est en France, ça, hein. » « Antoine et Élise, ils étaient chez Alban en France. » « Vous allez voir que le temps, il a passé. » « Je vois encore Rivière, il est décédé. » « Bernard est décédé. » « Tout le monde, là, ils sont décédés. » « C'est en 72, oui. » « J'habite ici à la troubée de Netchaot. » « Quand il est arrivé ici, nous on habitait à l'école de Netchaot, l'école publique. » « Et donc il est arrivé avec Emmanuel Naouna, qui vient de la troubée de Ouaté. » « Et qui est une élise exceptionnelle dans notre société kanan. » « Il connaît toutes les histoires de la région. » « Il connaît de la région. » « Je tombe sur un monsieur qui est le beau-père de Jean-Marie Chimbaou. » « En fait, Louis Matayot Weta. » « Ce monsieur m'indique un de ses cousins, comme disait Kanak. » « Un parent plus éloigné qui était sur la côte ouest. » « Il me dit, vous allez le voir de ma part. » « Il lui a dit, j'ai un parent. » « Éwidi exceptionnel qui habite à la troubée de Ouaté. » « Il s'appelle Emmanuel Naouna. » « Et là, ça a été le début du terrain, en fait. » « Ces terrains sont bloqués quand ils sont généraux. » « Il faut poser des questions à des gens comme ça. » « Il faut être pris en charge dans une relation privilégiée avec une personne qui, ensuite, porte votre recherche. » « Et le premier que je rencontre de cet ordre-là, c'est Emmanuel Naouna. » « Côté de ma grand-mère qui est ici, là. » « Et mon petit frère, Denis. » « Qui est mort, déjà. » « Tous les trois, elles sont mortes. » « Lui, il est mort à jeunes. » « 53 ans. » « Ah ouais ? » « En 1978. » « Après, il a eu un 73. » « Et puis, lui, il a raconté les histoires. » « Et puis, 50 ans après, ils sont 18. » « Heureusement qu'ils se sont rencontrés au moment où ils se sont rencontrés, alors. » « Je me rencontre et je lui explique. » « Il dit, écoutez, voilà. » « Je suis très heureux de vous voir. » « On va commencer. » « Ça va durer des années. » « Et d'ailleurs, je commence tout de suite. » « Et donc, dans le magnétophore, il commence à réciter des discours cérémoniels. » « Un discours cérémoniel, puis les chants, les machins. » « Et donc, il nous dit, vous allez vous installer là, chez nous. » « Il appelle son frère, il dit, allez hop. » « Eux, ils s'installent. » « Alban, sa femme, Elène, puis ma fille, notre fille Élise. » « On s'installe là. » « Et la semaine d'après, là, pour un coup, ça y est, j'étais chez les Canacs. » « Tous les jours, ils me disaient, voilà, ce que je veux faire, je vais te dicter. » « Parce que je ne veux pas parler dans le magnétophone. » « Je vais te dicter. » « Alors, je me débrouillais. » « Ça allait. » « Une histoire de clan. » « Emmanuel Daounin devient mon premier interlocuteur érudit. » « Il ne parlait pas très, très bien français. » « Du moins, ça l'embêtait. » « Il parlait païti, mais très, très vite. » « Il avait un débit. » « Alors, quand il me dictait, ça allait, mais je n'étais pas encore vraiment... » « Quand Emmanuel, il raconte, il raconte à l'état brut. » « Il raconte le fond. » « Mais après, Alban, il a du mal à comprendre. » « Donc il fallait quelqu'un. » « Un... » « Aho, ça veut dire à la fois grand-père et fils. » « Quelqu'un sur qui il avait autorité. » « Qui est là-bas, dans la vallée, à Nitschaot. » « Plus loin, au fond des vallées, près de la chaîne centrale. » « Il est moniteur, il est instituteur local. » « Il s'appelle Antoine Goromido. » « Le week-end prochain, on va aller le voir. » « Et la deuxième... » « La rencontre la plus importante. » « C'est notre père, Antoine Goromido. » « Il est moniteur. » « À l'époque, les canards, ils n'ont pas le droit de passer le CEP. » « C'est-à-dire qu'un étude pour l'âge. » « Et donc, il est moniteur ici à Nitschaot. » « Mais il connaît le français, le païti, le thiamouli. » « Et donc, Emmanuel l'a amené ici. » « Et Antoine, il fasse cela. » « Et donc, c'est à partir surtout d'Antoine, qu'Alban, il a tout compris. » « Il a presque tout compris sur la logique de la civilisation mélanésienne. » « Et là, c'est une rencontre unique. » « Je rencontre un homme d'une agilité intellectuelle exceptionnelle, parlant bien le français, parlant bien la langue païti et bien la langue thiamouli. » « Il était trilingue. » « Deux langues à thon, plus le français. » « Et on sympathise énormément. » « Il y a une espèce de rencontre un peu magique. » « Quand quelqu'un arrive chez nous, on l'accueille avec hospitalité. » « Après, en quelque sorte, on l'adopte pour qu'il fasse partie de la famille. » « Il s'est passé avec Alban, ici. » « Là, ils sont dans le champ du Niam. » « Élise, ma mère et Hélène, la femme d'Alban. » « Oui, oui. » « Oui, oui. » « Comme il était toujours ici dans la famille, les vieux, ils se sont dit, « Bon, ben, on va l'adopter ici dans la famille Gouroumido. » « Et donc, il fait partie de nos vieux, quoi, maintenant. » « Je m'appelle Samuel Gouroumido. » « C'est de l'adopterie de l'État. » « Ben, moi, je suis venu en 71. » « Il est arrivé en 73. » « Quand j'ai grandi, il était déjà ici. » « C'était absolument magnifique. » « On était très tranquille. » « Et toujours, toujours disponible. » « Avec des chevaux pour aller visiter les endroits. » « Assistant aux cérémonies avec lui, l'accompagnant. » « Le donnant un nom que j'ai toujours. » « Et le venant comme son petit frère. » « Et donc, comme les frères de père sont des pères. » « Et donc, ses fils sont mes fils, quoi. » « Tu vois, quand tu regardes les enregistrements, les enregistreurs, tu vois, c'est un peu nouveau tout ça, tu vois. » « Des fois, quand tu es allé pour aller toucher un peu, puis lire avec Jean-Claude, ben... » « Faut pas toucher. » « Alors là, au moins, ça m'énervait un peu. » « Faut pas aller shooter les... » « Faut aller shooter après les appareils. » « Puis les lui, ça... » « Ça l'énervait, quoi, tu vois. » « Voilà le premier lien. » « Coutumier, le papa. » « Sur Alban et notamment sur Emmanuel. » « Nous voulons que soit brûlée la haine. » « Nous voulons que soit clair le chemin de notre avenir. » « Et fraternel, le cercle que nous ouvrons à tous les entretences. » « C'est un grand festival d'art du Pacifique. » « Donc je lui dis, mais je connais Emmanuel Nounin, qui fait des discours extraordinaires, etc. » « Ils ne le connaissaient pas. » « Ils étaient tous les deux quand même à l'Union calédonienne. » « Il va voir Emmanuel. » « Après, il me dit, bon, tu l'amènes au festival. » « Et donc il va devenir un peu le héros, la figure centrale du festival. » « Et puis là, je me retrouve avec Timbaou à ce festival qui avait été magnifiquement organisé. » « Avec De Blair, qui était un metteur en scène lyonnais. » « Parce que Timbaou, il s'était dit, pour séduire les Blancs, il faut faire de l'impeccable, du bien charpenté. » « Ça avait été financé par Giscard d'Estaing en disant, allons-y pour la culture canaque, c'est toujours ça. » « Et ça ne mange pas de pain. » « Et en 1975, il y a un grand festival où beaucoup de canaques n'étaient jamais venus à Nouméa, arrivent à Nouméa. » « À l'époque, c'était les pistes et tout ça. » « Et il y a une semaine d'expression canaque. » « Timbaou fait ce festival. » « Et alors là, on a des discussions politiques. » « Et là, il me dit, un truc qui m'a confronté, il me dit, tu vois, d'habitude, tu ne devrais pas être là. » « Les ethnologues, ils s'en vont quand ça va plus. » « Ils repartent vers un endroit plus tranquille. » « Et là, je m'aperçois que je suis en face de quelqu'un qui est en train de penser l'entrée, non seulement des canaques, mais de la civilisation mondiale dans le XXIe siècle, dans la fin du siècle. » « De penser l'avenir des petites sociétés comme la sienne, dans ce qu'elle peut apporter à l'humanité en général. » « Cette pensée est la structure de jour en jour, d'intervention en intervention. » « Je vois que c'est un lecteur, que c'est un poète, que c'est un musicien, que c'est un agriculteur passionné, il fait ses jardins au milieu des attentats, enfin des risques. Il continue à aller avec sa femme à Jengen pour faire son jardin, etc. Et plus je le connais, plus il m'impressionne, plus je m'aperçois qu'il a une dimension non seulement humaine, mais politique un peu visionnaire. » « Il a été tué, il avait 53 ans, donc c'est quand même une perte énorme, pas seulement pour la Calédonie, mais je pense pour le monde dominé dans son ensemble. » « Dans son livre, « Les 100 jours de l'Église de Chère », c'est les Canaques eux-mêmes qui se racontent, qui parlent d'eux-mêmes. C'est des témoignages des vieux qui ont raconté l'histoire de la guerre de 1917. Donc ça commence par une huée de la côte-est, de Pointe-d'Hinier, qui raconte une huée générale de la situation à l'époque. Ensuite, c'est des huées d'ici, de Nechao, de Tiwaé, de Touhou. Et ensuite, à la fin du livre, c'est des citoyens d'aujourd'hui qui racontent comment ils voient la guerre de 1917. Donc ils donnent la parole aux gens pour raconter cette guerre, qui a été souvent vue du point de vue, on va dire, en dehors de la société kanak. Et là, c'est vue de l'intérieur. Ils avaient une autre approche, un peu comme, je ne sais pas comment on peut dire ça, une forme de décolonisation de la recherche par rapport à l'époque, où ils donnent la parole aux gens pour que les gens parlent eux-mêmes de leur histoire. L'anthropologue, c'est un sociologue qui analyse la vie des gens, mais lui, la particularité, il laisse les gens parler d'eux-mêmes. Et donc, c'est juste un intermédiaire. C'est un monument dans le monde de la recherche. Donc, par son biais, ici à la maison, on a des chercheurs comme Jean-Claude Rivière, avec sa femme, Françoise Ozan. Ce sont des gens qui ont beaucoup œuvré pour la reconnaissance de l'identité kanak, la manière d'être kanak, la coutume, tout ça. Je crois qu'il y a beaucoup de réalisations qu'on voit aujourd'hui, c'est grâce à son emport. Je pense que le Centre culturel Thibaou, c'est un grand architecte qui l'a fait, mais il a travaillé avec lui sur les valeurs, justement, kanak, océaniennes. Se met en place un concours d'architecture, et Renzo Piano décide de concourir. Il lit mon petit bouquin qui venait de sortir, que j'ai écrit, voilà, entre 89 et 90. Là, on arrive à 90, il sort chez Gallimard, dans la Tourmente, et il dit à son épique, « Trouvez-moi ce gars-là. » Bon, mais ça, je ne sais pas trop qui c'est. « Trouvez-le-moi. Il faut que je le vois, et on peut peut-être faire affaire pour faire le Centre culturel Thibaou. » Et c'est comme ça qu'en 90, je rencontre Renzo Piano, et je commence à travailler avec lui. Je me demandais qu'est-ce que je pouvais apporter, qu'est-ce que je pouvais apporter à un bâtiment, enfin construire un bâtiment. Alors, pareil, bon, je me suis dit, « Moi, ce que je vais lui dire, c'est ce que j'ai fait. » « Il en fera ce qu'il voudra. » Et comme c'est l'espace et tout ça, j'amène des photos de cases, des documents que j'avais, beaucoup de photos. Et puis, en me disant, « Bon, voilà, ce que je sais du monde kanak, c'est à peu près ça, un peu sur l'organisation de l'espace. » Et lui m'attendait, et il avait demandé à avoir une semaine tranquille. C'est beaucoup pour un architecte comme ça. Et on y va avec Antoine Chayal, un de ses collaborateurs, qui est un excellent dessinateur d'origine libanaise, donc formidable. Et puis, on se retrouve là-bas, dans son bureau. Je lui projette des diapositives, je lui montre des trucs. Lui, il était allé à Nouméa. Et il était resté une journée sur le site sur lequel devait être construit le centre. Et je lui explique, je raconte. Il dessine, il dessine, il dessine pendant ce temps-là, avec son feutre vert bien célèbre pour ceux qui travaillent avec lui. Et puis, il me dit, bah, on va bien, on va travailler ensemble. Moi, je connais rien à cette civilisation. Je n'ai jamais travaillé qu'à l'intérieur de la civilisation occidentale. Et quel était le danger ? C'est de faire un Kanakland, c'est-à-dire de reproduire l'imagerie culturaliste kanak qu'éventuellement, j'aurais pu lui vendre. Bon, moi, je ne lui vends pas ça. Je ne lui propose pas ça. Je lui parle beaucoup de l'histoire coloniale. Je parle beaucoup de la destruction de toute chose. Et je lui parle beaucoup de Jean-Marie Chimbaud. Il faut que, quand on voit le bâtiment, on sache que c'est un bâtiment kanak. Et nous voilà partis pour 8 ans. Il a maintenu le cap. Et ça, c'était... Je me suis aperçu que là, il y avait quelque chose. Alors là, effectivement, là aussi, j'ai rencontré un grand monsieur. D'abord, une capacité d'écoute énorme. L'éponge. Au moment, le piano prenait des notes. Il ne disait rien. Il écoutait. Il disait continue, continue, raconte, etc. Il regardait, il dessinait, etc. Après, il regardait la maquette et puis il disait « Mais ce toit-là, il y a 80 cm de trop. Ce n'est pas possible. Regardez ça. » Et à chaque fois, il avait raison. C'est-à-dire, le sens de l'épure, le côté... Alors, moi, je n'ai pas travaillé avec d'autres architectes. Lui, c'est un génois, c'est un italien, c'est la Renaissance. Il y a quelque chose de ça chez Renzo Piano. Trouver la ligne pure, la ligne simple, et avec une vision, quoi. Et après, il y avait cette question d'une case. Une case à un poteau, au central. Il voulait faire des choses très hautes, en bois, etc. Je dis « Mais si tu ne veux pas faire un poteau de 30 mètres ? » Et puis, il ne voulait pas non plus que ça ressemble à des cases. Donc, il va faire des demi-cases, des quarts de cases. Et puis, quelle sera la rotondité de la case ? Ça a duré plus d'un an. C'était... En plus, j'étais canaque. Plus on était canaque, plus il fallait que la case ressemble à une case traditionnelle. Plus on comprenait l'entrée dans la modernité, plus il fallait qu'elle s'ouvre. Donc, il y avait un problème de rayon de la case, d'ouverture, etc. Le poteau, alors... Là, Renzo Piano, il y a un canin qui lui dit « Mais le poteau, M. Piano, c'est le chef ? » Et bien, oui, d'accord. Bon, maintenant, il n'y a plus de chef. C'est la démocratie. On enlève le poteau. Plus de poteau. Je dis « Attends, vas-y doucement, etc. » Et donc, il a enlevé le poteau. Mais du coup, ça a libéré complètement l'espace. On n'était plus dans... Et cette mémoire de case s'est construite en mirocourt, un bois venu d'Afrique, etc. Et puis, l'idée aussi, c'est une ventilation naturelle. Il n'y a pas de climatisation, quoi. D'utiliser, faire une double paroi pour qu'il y ait un processus de ventilation qui renvoie l'air dans l'allée qui, elle, est couverte, mais avec des patients qui puissent faire ressortir l'air. Donc, il y a tout un... Alors, j'étais épaté par la high-tech, le côté hyper, hyper sophistiqué. En plus, avec des... des NACO, là, des volets de verre qu'il fallait ouvrir, fermer, etc. Enfin, une technicité vertigineuse pour aboutir à quelque chose d'assez simple et visuellement simple et à la fois monumental et fragile. À un moment donné, il a voulu donner une autre forme sur les... sur ses... sur ses recherches, sur ses connaissances. Donc, il a pensé à l'outil numérique. Lui, il parle bon. Pour filmer... filmer son... son travail. Et puis... rendre hommage aussi à mon père Antoine. Et puis, on a fait le... le film... Les esprits du Cognombo, qui met en valeur... toute ses... toute ses... toute sa documentation, toute ses... toute ses... toute ses recherches. Ça a donné naissance, après, au... au... au festival le cinéma des peuples. On a monté avec... avec la Provence. Il a eu Jean-François Courage, René Boutin, là... Sylvie Méroun. Donc, toute l'équipe de... de 1 novembre. Après, il a eu la naissance de la chaîne... la chaîne NCTV qui devient calédonien... qui devient calédonien... après. Je viens dire par là que... le... le... le vieux... papa... allemand. Ben... il n'est pas... spécialisé dans... dans les histoires de la télé, mais par... son apport. Ben... ça développe aussi d'autres... 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 secteurs qui sont... qui sont à côté. Et puis... tout ce qu'on... sait aujourd'hui, même les ministères, le ministre des Docteurs, l'État... a pu s'appuyer sur ses travaux... pour orienter... de manière adéquate... la Docte... la politique qu'ils mènent ici... en Nouvelle-Calédonie. Je crois que c'est un apport... essentiel. c'est un apport... Et puis voilà... la photo... comme j'ai vu tout à l'heure. Je... je voulais... ajouter une chose... c'est que... Alban, quand il était avec nous... dans les relations qu'il a avec tout le monde... c'était un monument... et on était fiers d'être avec lui... mais pourtant il était d'une simplicité... extraordinaire... il faisait comme tout le monde... il vivait comme tout le monde... il vivait comme tout le monde... du Covid... voilà... je ne sais pas si vous pouvez voir... Calédonia là-bas à Paris... mais... en tout cas si... si... la famille... avec maman... et puis... les deux... et... vous pouvez voir Calédonia... ben... on profite de... vous dire que... nous ici... la famille... ben... on vous soutient... totalement... dans des... dans des preuves... d'avoir... d'avoir perdu papa...